Bonjour à tous, c'est Eric de la Cité Promatex. Dans cette vidéo, on va voir l'utilisation des gabarits des produits de sublimation avec le logiciel CorelDRAW. Dans cette vidéo, j'utiliserai le logiciel CorelDRAW XE8. Si vous utilisez une autre version de Corel, il se peut que les manipulations changent un tout petit peu. On va commencer par ouvrir le gabarit au format CorelDRAW que vous pouvez retrouver sur notre guide de sublimation. On mettra un lien dans le descriptif de la vidéo. Le gabarit est composé de deux éléments. Le premier, le filet en pointillot rouge, est sur le plan Produits à masquer. Il représente la taille exacte du produit. Le deuxième, le filet noir, est sur le plan Votre visuel à imprimer. Il représente la taille du produit plus 3 mm de fond perdu. Depuis la fenêtre Gestionnaire d'objets, sélectionnez le plan 1. Si le gestionnaire ne s'affiche pas sur votre CorelDRAW, allez dans Fenêtres, Menu Fix, et sélectionnez Gestionnaire d'objets. Importer votre visuel depuis la commande Fichier, Importer. Double-cliquez sur le visuel à importer. Cliquez sur l'image pour importer votre visuel. Ajustez la taille et la position de votre fichier. Allez dans le menu Objets, Power Clip, placez dans le contenant. Cliquez sur le gabarit. Votre image s'adapte au gabarit. Si vous voulez le modifier, retournez dans Objets, Power Clip, Modifier dans Power Clip. Votre image apparaît. Ajustez la position et la taille. Retournez dans Objets, Power Clip, terminez l'édition. Avant d'envoyer l'impression, pensez à masquer le plan Le produit à masquer. Votre fichier est prêt pour l'impression. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada